Des babioles de meufs partout, le nom Brent est écrit tout joli sur le mur. Et ça sent même super bon ! C'est carrément le repère d'assassins le mieux parfumé au monde. Ok, bon, écoute, tu vas juste m'envoyer des photos de tout ce qui pourrait nous aider. Je me demande qui est ce Brent. J'en ai aucune idée. Ok, donc ça, il y a de très grandes chances que ça appartienne à une femme. C'est dingue. Sérieusement ? Un tueur en série qui lit Jen Air maintenant ? Ouais, Jen Air, c'est un l'attrape-coeur pour les filles. Ok, je comprends pourquoi tu les prends pour des chaussures de femmes. Non mais en plus, elles sont en taille nabaux. Alors ? Tu trouves d'autres trucs intéressants ? C'est bon, je cherche. Ouais, ça doit faire partie des trucs intéressants. Intéressant, c'est sûr. Tu sais, il y a peu de chances, mais en croisant ça dans la base de données avec le nom Brent, on aura peut-être une piste. Tu sais, avec la fumée et les lasers, on pourrait économiser un paquet de thunes sur les décos de Noël. Ouais, c'est ça, faire bon usage de ses pouvoirs. Tu sais, Regen, moi je parlais juste des soutifs. Bon, stop, ok ? Sérieusement, maintenant, stop. Tu sais, je pense que quand je serai en place d'Augustine, je commence le show par la fumée, et bim, dès qu'elle est sonnée, boum boum, j'envoie les lasers. C'est cool d'avoir un plan. Hé, j'ai un nom pour la photo. Il s'appelle Brent Walker. Arrêté il y a deux ans pour possession, rien de méchant. Écoute ça. Retrouvé mort deux mois après dans une ruelle. Cause de la mort, une blessure incisive traversante d'origine inconnue sur le tort. Je t'envoie l'adresse de la ruelle. Ouais, on dirait que notre copine a une dent contre les dealers. Très bien, ouais. C'est quand même bizarre. Si étude des dealers, pourquoi est-ce que les infos veulent faire croire qu'elle choisit ses victimes au hasard ? Comme si elle allait tuer n'importe qui. Ouais, et alors ? Bah, j'aurais cru que le DUP voudrait faire savoir que le meurtrier frappe pas au hasard. Si t'es pas un dealer, il va en danger. On va plutôt faire baisser le niveau de panique, non ? T'es en train de dire quoi ? Que le DUP veut effrayer les gens ? Leur boulot est de réguler la panique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Un homme au centre de sciences du Pacifique aujourd'hui, où un inconnu a escaladé la célèbre Space Needle de Seattle pour attacher un énorme drapeau à sa flèche. Bien que le symbole ornant cette panier et l'identité de l'homme au drapeau reste mystérieux, une chose est sûre, Seattle quand désormais un nouveau bioterroriste parmi ses citoyens. Toujours à propos de bioterrorisme, c'est à nouveau la panique à Seattle. Le mystérieux sniper, qui a pris le cœur de la patrie, a pris le cœur de la patrie, a pris le cœur de la patrie. En compte au total, 21 citoyens innocents tués depuis le début de la semaine, où ce tueur en série a commencé son terrible massacre. Pour US TV News, c'était Charles Zander. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501